Bonjour, dans cette nouvelle capsule de magie intérieure, je souhaitais vous partager un passage d'un livre que j'ai écrit. Je souhaitais vous partager ce moment où le personnage vit un moment rempli de magie et qu'il partage cette magie avec l'auditoire. Mon livre s'appelle « Le pianiste de l'âme ». Il a été publié aux éditions Hello et vous pouvez le commander dans toutes les plateformes, sur Internet. Voilà, je vous partage le chapitre numéro 8. Écoutez vibrer les cordes de son cœur. Devant son piano, les yeux fermés, Hector, 33 ans, est un pianiste exceptionnel qui attire autant qu'il intrigue par son histoire atypique de son art. La musique intuitive, il enchaîne depuis des concerts vibratoires dans le monde entier et la magie opère à chaque concert. Ces concerts font vibrer les cellules et l'âme de l'auditoire. Le concert intimiste de ce soir est exceptionnel. Il a lieu dans les entrailles de la terre, dans une grotte. L'acoustique y est incomparable. Les amateurs de musique et de lieux insolites sont présents pour cet événement unique. C'est un lieu magnifique. Un merveilleux écrin pour faire résonner la musique. Un site vertigineux qui invite à la création, à l'inspiration, à la connexion. En effet, la musique et le décor sont en symbiose. C'est magique et tellement apaisant. C'est une idée un peu folle, mais Hector a cœur de faire résonner ses notes en bousculant les codes pour faire découvrir ses créations improvisées, à la gloire d'une puissante connexion divine qui ouvre les portes du rêve à l'auditoire. À 70 mètres sous terre, dans une splendide cathédrale naturelle, c'est une fascinante expérience que de vivre ce concert intuitif vibratoire dans ce lieu sculpté par la nature, une grotte dans le cœur de la terre. La salle est à son comble. Le public s'est pressé pour le redécouvrir, car ses apparitions sont très rares, mais toujours d'une empreinte de mystère, d'originalité et de grâce. Il médite un instant, ses doigts effleurent les touches du piano, l'auditoire retient son souffle. Un silence céleste donne à la salle des montées vibratoires puissantes. Il est déjà connecté avec d'autres sphères. Il fixe son piano, il ferme les yeux, et comme une prière, un rituel, il lève les yeux au ciel, il l'inspire profondément. Ses doigts se laissent guider à la perfection, créant des chefs-d'œuvre intuitifs en résonance avec sa connexion à l'invisible et à son public. Il est juste cet instrument vibratoire, au service de plus grand que lui, car il ne contrôle rien. Il se laisse guider harmonieusement et divinement en véritable canal entre le visible et l'invisible. Son visage se métamorphose. Il devient un personnage empli de candeur, de perfection et de beauté. Et puis soudain, il se met à traduire les vibrations de la salle, à jouer d'une pureté si lumineuse que l'auditoire en est submergé d'émotions. À travers sa musique intuitive, il délivre des messages si riches de justesse et d'émotions. Et elle a la particularité de soigner l'âme des personnes. À travers sa musique improvisée, inspirée de sa connexion entre les âmes du public, son âme et sa connexion au divin. Son art est unique, car il ne possède ni partition, ni morceaux préparés. En autodidacte, il improvise grâce à ses ressentis et les vibrations du public. Et puis ses sons élevés, et puis ses notes touchent l'âme en profondeur. C'est une union singulière entre lui, son public et les énergies créatrices divines. Il joue en totale dévotion, dans la pure harmonie, avec ce qu'il reçoit intuitivement. Il a l'art de capter le pot du monde de façon à le rendre plus beau, plus grand. Grâce à sa musique, Hector offre un supplément d'âme à son auditoire et il apporte de la lumière dans ce lieu situé dans les entrailles de la terre. Ses notes s'entrelacent et s'unissent pour ne faire qu'une. Sa musique crée un lien entre les êtres qui se reconnectent de cœur à cœur et d'âme à âme. Sa musique permet d'accéder à cet espace sacré que nous envoie tous en nous. Elle permet de réveiller ses propres mécanismes d'autoguérison. Elle a une dimension intérieure spirituelle. C'est le langage de l'âme. Il offre ainsi une clé pour vivre car elle porte une grandeur d'âme qui fait surgir une force. C'est un moment sacré car une puissante émotion entre nous. en nous bouleversant profondément comme si l'on recevait la flamme de la foi. Mais ce soir, les actualités de 20 heures ont perturbé les vibrations de la salle. L'attentat qui a eu lieu en France a troublé le public présent dans la salle. Ce qui a eu un terrible impact sur l'inspiration vibratoire d'Hector. C'est un moment inédit. Pour lui et pour le public, c'est vraiment un moment très spécial. Tout le monde ressent une atmosphère pesante. Parviendra-t-il à créer l'alchimie que tout le monde attend ? Le cœur ouvert ? Dès les premières notes, Hector est très tendu. Elle s'élève difficilement, mais ses intentions sont puissantes. C'est un réel challenge. Il se laisse traverser par l'inspiration divine qui le guide majestueusement, majestueusement à chaque note. Mais cela est plus difficile que d'habitude. Peu importe. Il a à cœur de métamorphoser ce moment sans précédent dans sa vie grâce à sa musique. Son auditoire se connecte peu à peu. Les respirations se synchronisent à l'unisson. Les regards sont hypnotisés par ces instants. Les émotions de chacun se libèrent peu à peu. Cependant, il est relié à plus grand que lui et les forces qu'il reçoit de l'invisible lui permettent de surmonter peu à peu les blocages vibratoires qu'il perçoit dans la salle et une puissante connexion en immergent. Les regards et les cœurs sont supendus à son piano. Cela révolutionne intérieurement. Cela libère les énergies alourdies qui n'ont plus lieu d'être dans ce moment de grâce. Hector dépasse ses limites. Il transpire. Son visage se crispe. Mais son vengard est rempli d'amour pur. Il a confiance. Il donne tout ce qu'il peut. Le public en parfaite harmonie rayonne. Il vibre au plus haut des énergies exceptionnelles. Il perçoit et ressent au cœur de son âme l'alchimie qui s'opère. C'est pur et tellement vibrant que certaines personnes du public laissent couler des larmes d'émotions si libératrices. Puis, peu à peu, la magie a lieu en parfaite connexion, en totale harmonie. Il a improvisé et accompagné vibratoirement grâce à sa musique les émotions, les énergies des personnes vers une élévation originelle. L'âme de chaque personne est connectée à ce moment d'unité d'exception. Ses doigts volent avec grâce sur le piano, sur ce clavier. Des frissons parcourent les corps tels des caresses de l'invisible à chaque note grâce à cette mélodie d'âme à âme. Il possède un don exceptionnel, celui d'improviser en se reliant aux âmes des personnes présentes dans la salle, en se laissant traverser par l'inspiration divine. Ce qu'il crée, c'est une alchimie, unique, et permet une guérison intérieure chez chaque personne. Un véritable concert thérapeutique grâce à tous ses paramètres qui sont le son vibratoire, le lieu unique où la magie des notes dans cette grotte produit un nettoyage émotionnel, vibratoire et énergétique. Tout ce qui doit être évacué le sera majestueusement en créant une puissance de joie, de feu d'amour originel et de gratitude infinie. Une transmutation divine salutaire et très puissante dans le corps, l'âme et l'esprit de chaque être présent ce soir. Nos ancêtres savaient intimement que la musique avait le pouvoir d'harmoniser l'âme d'une personne, d'une manière que la médecine ne pouvait pas faire. Les Grecs de l'Antiquité ont confié à un seul Dieu, Apollon, la responsabilité de la musique et de la guérison, démontrant ainsi leur conviction que les deux sont étroitement liés. En effet, ils croyaient que la musique devait entrer en résonance avec le corps et l'âme pour être bénéfique et ils considéraient la musique comme un moyen de connecter l'âme de l'homme avec l'univers. Aujourd'hui, de nombreuses études ont démontré que la musique classique aide à soulager le stress, l'anxiété et une écoute de 50 minutes par jour s'est même avérée très efficace pour rééquilibrer l'émotionnel. Ce moment a été d'une grâce absolue. Hector en savoure chaque note à chaque seconde et il se nourrit de ce nectar divin. Puis, il lève les yeux au ciel en parfaite gratitude. L'invisible l'a divinement accompagné durant cet événement exceptionnel. L'auditoire était merveillé. par ses moments de magie, ses instants remplis d'une grâce absolue. Les cœurs bondissent dans les poitrines puis, il se lève et il salue son public longuement. Son public l'applaudit à l'unisson dans ce lieu divin. C'est un précieux cadeau pour toutes ces âmes présentes dans le visible et l'invisible. C'est une parfaite alchimie. Puis, Hector se tourne vers ce piano qu'il a accompagné depuis ses débuts en se prosternant devant lui telle une divinité. Ce piano représente un lien très fort entre lui et Sophia. C'est un instrument d'une qualité rare. Sa vibration est très particulière. Il a baigné durant le demi-siècle dans un lieu particulièrement chargé vibratoirement et dans un parfait alignement avec la géométrie sacrée. Ce piano est une des pièces les plus recherchées des musiciens amateurs d'instruments d'exception. Ce piano a été légué à Sophia par une égyptiologue qui a construit sa maison en fonction de la géométrie sacrée. En lien avec le vortex d'un lieu mythique de France, cette vieille dame très riche d'histoire en tout genre ne put remarquer les qualités hors normes de Sophia lors d'une rencontre imprévue. Sophia, propriétaire de ce piano, l'offrit à Hector pour son anniversaire, un cadeau exceptionnel tant par sa valeur vibratoire, émotionnelle que par sa qualité acoustique. Ce piano, c'est là le destin de Sophia et d'Hector à ce mot piano mythique. Hector est très reconnaissant pour ce cadeau et à la fin de chaque concert, il envoie ses pensées d'amour à Sophia à travers ce piano divin, un véritable rituel vibratoire. Voilà, ce chapitre est terminé. Ce chapitre est extrait du livre que j'ai écrit Le Pianiste de l'âme aux éditions Hello et voilà, c'est un livre qui m'a qui m'a été inspirée et qui m'a permis vraiment de de me connecter vraiment au divin pour pouvoir écrire cette histoire. J'espère que ce roman, ce chapitre vous aura inspiré à votre tour et vous permettra d'avoir recueilli des graines de magie intérieure. Laissez-vous juste vibrer, respirer par ce qui s'est dit, par ce qui s'est vécu, par cette histoire, par les vibrations de cette histoire et ainsi gardez ce qui vous semble juste et ce qui a vibré en vous. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada